Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous vous parlons presque chaque jour du Liban, ce petit pays écartelé par une guerre impitoyable qui met les populations civiles en première ligne. Et aujourd'hui encore, la situation semble s'être dégradée dans la région, avec d'abord l'échec des consultations menées dans les couloirs du Conseil de sécurité à l'ONU. Aucun texte n'a pu être rédigé, pas même une déclaration d'intention réclamant tout simplement un cessez-le-feu au Liban. Mais surtout sur le terrain, les combats se sont encore durcis. Les bateaux de guerre américains ancrés au large de Beyrouth ont ainsi bombardé la nuit passée et ce matin encore les positions d'artillerie installées dans la montagne par les Druzes et leurs alliés palestiniens et syriens. Enfin, dernier élément à verser au dossier, l'arrivée de Yasser Arafat, le chef de l'OLP à Tripoli dans le nord du pays. C'est la première fois que Yasser Arafat revient au Liban depuis sa brouille puis son expulsion de Syrie en juin dernier. La région où l'on se bat, la voici sur cette carte. Il s'agit de la région de Soukelgarb, celle-là que l'armée régulière libanaise a réussi à stopper l'avance des troupes Druzes. Des combats extrêmement violents s'y déroulent depuis maintenant trois jours et nos envoyés spéciaux Jacques Abouchard et Patrice Duterte ont vécu avec l'armée régulière libanaise le déclenchement de l'offensive dans cette région de la montagne. Nous sommes prêts à partir pour une nouvelle mission. Vous attendez des ordres ici alors ? Je ne sais rien. Vous ne savez rien ? Je sais tout, je ne peux rien dire. C'est le jour J pour l'armée libanaise dans la bataille du Chouf, la montagne Druze, contrôlée par les partisans de Wali Djumblat. Des combats sporadiques, des manœuvres de harcèlement opposées depuis plusieurs jours les forces régulières aux miliciens en rébellion. Aujourd'hui, l'état-major a décidé de frapper un grand coup car la pression des Druzes et de leurs alliés palestiniens se fait de plus en plus forte. Des chars, des engins blindés, transporteurs de troupes, des camions chargés de soldats ont donc été massés dans la montagne à environ 15 kilomètres de Beyrouth en direction de Soukelgarb. Les rares civils qui n'ont pas fui assistent perplexes au préparatif des combats. Les chasseurs Hawker-Hunter de l'aviation libanaise commencent à bombarder les objectifs Druzes et Palestiniens en survolant les collines de Soukelgarb. La bataille s'engage vraiment. Quelques centaines de mètres à peine séparent les forces adverses. Les véhicules blindés légers transportant chacun un groupe d'une dizaine d'hommes tentent de s'approcher au plus près des concentrations adverses. Compte tenu du relief montagneux et de la proximité des hommes des deux camps, l'artillerie n'est pas d'un grand secours, d'où l'intervention de l'aviation. Soukelgarb est un véritable verrou et l'armée libanaise tient cette position en face des Druzes. Et si jamais Soukelgarb tombait, évidemment, plus rien ne s'opposerait à la progression des Druzes en direction de Beyrouth. Les premiers blessés arrivent moins d'une heure après le début des combats. Dans la Jeep, un soldat avec les deux jambes broyées est évacué vers l'arrière au milieu des rafales d'armes automatiques. Les blessés plus légers sont secourus sur place, dans un sous-sol, à l'abri des explosions. L'état-major, dit-on, veut mettre les bouchées doubles. Il espère conclure victorieusement la bataille de Soukelgarb dans les 72 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !